coucou alors oui j'ai publié une vidéo elle est restée deux heures sur youtube et je l'ai supprimé oui on est dans mon nouvel appartement bon toujours le même canapé je vais vous expliquer tout ça je me pose mieux et voilà bon en tout cas ce qui n'a pas changé c'est que j'aime toujours m'asseoir sur le tapis avec mon canapé derrière pourquoi pas en fait dans la vidéo que je vous avais posté et que j'ai supprimé je vous racontais mon stage mon début de stage d'externat et mon chéri l'a regardé après je l'ai posté et pas bête il m'a dit d'attendre quand même d'avoir validé mon externat validé mon stage pour pour critiquer un petit peu mon stage qui est horrible et alors c'est loin d'être bête comme idée parce que si je ne valide pas mon externat je peux dire adieu à l'internat donc écoutez on va attendre il reste trois mois et demi je vous raconterai tout dans le détail de comment ça s'est passé où j'étais mais bon pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai le pire stage de l'univers en tout cas le pire stage de marseille dans le sens où c'est pas intéressant où j'apprends rien où j'ouvre des cartons vraiment toute la matinée et je trie des papiers et je suis pas épanouie et je suis pas je suis pas heureuse et je me sens pas utile et je suis super contente de pas avoir eu à faire ce stage là spécifiquement celui ci quand j'étais doublante et que je révisais mon concours parce que je pense que ça m'aurait tellement déprimé que j'aurais lâché donc et que je me serais dit mais à quoi bon bosser un concours comme ça et à faire des exercices tous les matins si c'est pour te retrouver dans une structure comme celle ci donc bon voilà je suis pas la nana la plus heureuse du monde en ce moment enfin je suis pas malheureuse mais je suis pas je suis pas épanouie qui s'est passé aussi c'est que beaucoup de choses se sont enchaînées on est parti quelques jours en vacances quand on est rentré on a visité un appart ou juste avant on a visité un appart je sais plus mais en gros on a eu l'appart qui était assez inespéré parce que vraiment là où on cherchait il y avait rien et on voulait déménager le 8 et le 9 mai mais sachant que chez moi il y avait l'arrivée de la flamme olympique tout était bouché donc impossible d'amener un camion donc on a déménagé le dimanche 5 mai alors qu'on a signé le bail le 4 mai j'ai fait tous mes cartons en une semaine enfin c'était un enfer c'était super super dur au delà de ça entre temps ce que je vous racontais c'est que hazel un cancer du sein et là vous allez me dire si vous la voyez pas c'est la meuf elle a l'air d'aller super bien tu veux dire bonjour là ça vient dire bonjour ou pas donc voilà elle a passé son scanner ensuite elle a eu la première opération donc on lui a retiré un côté des mamelles beaucoup de repos pendant deux semaines ensuite retrait des points j'ai eu enlevé la collerette aussi résultat de l'anapate c'est prometteur j'ai vraiment dit c'est ton bonne voie voilà c'est pas un cancer agressif c'est un cancer qui n'est pas étendu donc qui est au niveau de ses mamelles et donc voilà qui n'a pas atteint encore les gambillons donc c'est cool ça veut dire que si on retire la deuxième chaîne de mamelles parce qu'elle n'a pas un sein elle en a quatre enfin quatre de chaque côté normalement après il n'y aura pas de traitement rien du tout donc c'est cool c'était dur psychologiquement de savoir que votre bébé que vous avez depuis 12 ans je peux aller je pense qu'elle est là derrière tu sais que je parle de toi tu veux jouer avec mia je pense surtout donc voilà c'était super super stressant et difficile à voir enfin c'est dur de voir son bébé chat on sait plus un bébé elle a 12 ans mais pour moi c'est mon bébé souffrir comme ça et avec la collerette c'est compliqué en plus elle pouvait pas monter sur les lits les canapés heureusement que j'allais déménager et donc du coup j'ai mis heureusement que j'allais déménager et que du coup j'en ai profité pour démonter le lit qu'est ce qu'elle me font là et du coup elle a pu dormir tranquillement sur le matelas mais bon voilà c'était compliqué on pouvait pas la toucher on peut pas la porter pas la prendre dans les bras voilà c'était difficile donc voilà je vous tiendrai au courant peut-être pour la deuxième opération mais écoutez je croise les doigts normalement ça devrait aller donc voilà je vous montre pas l'appart pas aujourd'hui déjà parce que c'est le bazar absolu que j'aimerais bien faire une petite vidéo plus tard peut-être ce week-end pour vous montrer ce qu'on a déjà fait parce qu'on a fait des petites choses en fait quand on est arrivé on a été un petit peu énervé entre guillemets enfin c'est un bien grand mot mais c'est vrai que l'appartement n'était pas aussi propre que ce qu'on avait imaginé quand elle avait visité la première fois on s'était dit bon bah de toute façon avant de nous faire l'état des lieux et de nous donner les clés ils vont nettoyer oui mais comme beaucoup de gens font ils l'ont fait vraiment en surface surface et donc on a passé beaucoup de temps à nettoyer et c'est même pas encore fini et puis moi je m'en étais rendu compte mais peut-être pas autant déjà que mon chéri et peut-être pas dans cette ampleur là c'est que il y avait quand même beaucoup de petites retouches à faire en soi l'appart il est très bien il est grand il est spacieux il est lumineux enfin là je peux vous dire enfin je pense que vous me voyez assez lumineuse et pourtant il fait un temps dégueulasse il pleut et il fait gris on a une bonne exposition on a une jolie vue on est un peu plus dans la nature alors bien sûr je mets un petit peu plus de temps pour aller à l'hôpital mais écoutez le cadre de vie c'est quand même important donc voilà il a plein de points positifs mais il y a quand même plein de petites choses à faire et faire plein de petites choses alors qu'on vit dans un appartement ça veut dire toute une organisation ça veut dire ranger tous les soirs pour que ça soit pas le bazar ça veut dire nettoyer aussi et puis il y avait quand même un gros point noir c'était la cuisine dans le sens où elle était pas fonctionnelle donc on est encore en travaux et on essaie de rendre ça un peu mieux et un peu plus à notre goût donc donc voilà on est en location donc on va pas faire des choses incroyables mais il y a moyen de faire bah de le rendre juste un petit peu mieux que ce qu'il n'est aujourd'hui et pourtant il est déjà très bien c'est juste qu'on chipote mais mais voilà j'aime bien chipoter je sais pas au début je voulais tourner un vlog mais je me suis dit je vais pas revenir comme ça avec un vlog alors que la meuf elle a publié une vidéo et elle l'a supprimé juste après et et en fait je pense que je vous la republierai en septembre quand mon stage sera terminé et ce que j'ai fait c'est que j'ai une note dans mon téléphone où je note des petits moments clés de mon stage pour essayer de rien oublier et comme ça je vous ferai un gros récap à la fin sinon bah écoutez j'ai super hâte d'être à début novembre et de commencer mon internat j'ai super hâte aussi de finir d'emménager je sais pas si vous avez entendu elle se court après comme des dératés genre vraiment ça me fait ça me fait trop plaisir de les voir comme ça bon bref oh je m'embrouille ouais j'ai hâte de vous montrer tout ça j'ai hâte de reprendre une routine mais vraiment j'ai plus de routine entre les travaux machin le stress le manque de sommeil je crois que ça fait deux semaines que j'ai pas fait de sport mes cheveux c'est une catastrophe donc voilà je vais aller couper demain pas ce soir demain écoutez si un jour vous voulez un tuto pour savoir comment je me coupe les cheveux n'hésitez pas hein ici y'a pas de règle sur cette chaîne là j'ai pas les cheveux en super forme parce que j'étais un mariage ce week-end je les ai lissés puis rebouclés truc à vraiment ne pas faire à mes cheveux enfin ils acceptent pas voilà donc il faut que je prenne ça en main et je vais reprendre assidûment les compléments alimentaires et en fait je sais pas si vous voyez mais ils sont vraiment très longs ils arrivent pratiquement à mon nombril bon je pense que vous verrez pas mais ils sont longs, ils sont vraiment longs mais ils sont fatigués donc pourquoi je vous parle de mes cheveux dans mon déménagement, ménagement sinon quoi vous dire d'autre bah les déménageurs je crois ont saccagé mon ficus lirata donc il va falloir que je le coupe coupe mais de toute façon il est tellement grand il arrive pratiquement au plafond dans cet appartement donc voilà faudrait peut-être faire quelque chose plutôt que de bitcher sur l'hôpital bah je peux vous donner quand même les points positifs de mon stage histoire de vous rassurer et de voir le beau et le positif j'ai une co-externe qui est un amour genre vraiment c'est une nana géniale elle est trop cool c'est un point quand même qui est super important parce que c'est quelqu'un que vous voyez 4h tous les matins 5 jours sur 7 donc c'est important et elle est top je m'entends bien relativement avec tout le monde les internes, les préparatrices aussi voilà je crois que je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais eu un petit problème avec quelqu'un qui était un peu sexiste aux dernières news ça va en fait il y a eu vraiment deux incidents et ensuite j'en ai parlé aux préparatrices et je pense qu'elles lui en ont touché un mot parce que ça se voit qu'il essaie vraiment d'être très gentil et très doux maintenant avec moi tant mieux mimi non pas la caméra non mimi l'avantage aussi c'est que je ne fais pas un 35h je fais 30h donc on va dire que ça allège la souffrance de se dire qu'on est bloqué et payé 270 euros par mois bon si vous avez été externe dans votre vie vous le savez peut-être mais l'externat c'est payé 270 euros par mois en tout cas pour les étudiants pharmacie j'imagine que c'est pas beaucoup plus pour les médecines même si je pense que ça augmente entre la 4, 5 et 6ème année mais bon voilà ça laisse pas de temps pour travailler à côté donc c'est un peu... bah c'est de l'exploitation hein voilà mon chéri n'est pas là parce que alors moi j'ai emménagé mais lui a encore une période de transition entre son ancien appartement et le nôtre je suis toute seule encore la semaine et bon il vient de temps en temps mais sinon ça lui fait trop de route en fait jusqu'au laboratoire où il travaille donc bah voilà je suis toute seule encore mais l'emménagement va se faire progressivement je crois que je vous ferai une vidéo sur ça sur le fait de vivre en couple j'avais fait une très vieille vidéo je pense qui date d'il y a 4 ans où je vous disais je pense que si un jour je me remets en couple je ne vivrai pas avec la personne tout de suite bah écoutez c'est ce qui s'est passé comme quoi des fois je dis des choses je prends des résolutions et je les tiens ça va faire 3 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais vécu ensemble dans le même appartement et là c'est bon on a sauté le pas parce que bah voilà on avait besoin de changement on avait envie on était prêts et je suis trop contente mais voilà ça veut dire aussi qu'on va passer par une phase de réajustement aussi et je pense que c'est comme ça pour tout on pourrait s'imaginer que ça va ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble ça va aller comme sur des roulettes mais moi je ne crois pas je pense que vivre en couple ce n'est pas inné mais alors pas du tout je ne pense pas qu'on soit une espèce à part complètement fait pour vivre à deux avec deux petits chats donc à quatre mais voilà on va avoir besoin d'un moment de réajustement de réalignement même si on avait posé énormément de base avant d'emménager ensemble il va falloir en reposer il y a sûrement des problématiques et voilà des questionnements auxquels on n'a pas pensé et voilà c'est la vie c'est normal mais j'ai hâte mais bon je pense que ce sera bon pour notre couple je pense qu'on est prêts à affronter ça et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'étais plus jeune parce que j'ai vécu deux fois avec deux autres ex-copans et c'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait toujours un moment où l'emménagement cassait quelque chose en fait et que souvent on ne surmontait pas et je pense que le fait d'avoir attendu ça va nous permettre de mettre les pendules à leur un petit peu plus facilement et je pense qu'on est aussi juste plus serein et plus enclin à se dire que on est capable de gérer les désaccords de la vie commune je pense que c'est plus ça alors que quand le couple est assez récent ou frais je pense que c'est plus difficile ça reste que mon avis peut-être que je me trompe complètement écoutez je vous laisse parce que j'ai abordé un tout petit peu de petits sujets comme ça parce que j'avais besoin de parler ça m'a fait du bien pour la prochaine vidéo je vous retrouverai avec un petit vlog je vous ferai faire un petit tour de l'appartement dans son jus actuel avec les meubles qu'on a mis et voilà écoutez je suis trop contente d'avoir quitté mon ancien appartement je vous laisse je vous embrasse je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz